Sur la mixité, j'ai envie de dire, nous on est baigné, on est imprégné de ce sujet-là chez Babylone, puisque j'ai envie de dire, ma devise, ce serait que les meilleurs entrepreneurs du monde sont des femmes, puisque dans le microcrédit, on est dans l'univers du microcrédit, vous savez, il y a 200 millions de microentrepreneurs dans le monde, des bénéficiaires du microcrédit, on ne le sait pas toujours, mais 75% de ces microentrepreneurs sont des femmes. Et je trouve ça absolument formidable dans l'univers de cet outil de développement qu'est le microcrédit, de voir qu'en fait, ce sont les femmes à qui on accorde ces microcrédits, pour plein de raisons, mais notamment parce que le microcrédit est un formidable outil d'insertion sociale de la femme dans son écosystème local, mais aussi qu'on a montré qu'elles étaient plus responsables, qu'elles remboursaient mieux que les hommes, qu'elles étaient en capacité de gérer un petit business parce qu'elles ont l'habitude de gérer la famille, etc. Moi, j'ai lancé Babylone avec Aurélie Dutoit, donc on a cofondé cette histoire, donc ça a commencé déjà sur une histoire de mixité. Chez Babylone, par exemple, en ce moment, sur 11 salariés, il y a 9 femmes, et que ce sont toujours les femmes qui ont pris les postes, en fait, tout simplement, chez Babylone, à tel point qu'on a chez Babylone des femmes qui sont mieux payées que les mecs. Ça veut dire aussi que chez Babylone, quel que soit le niveau de hiérarchie, il y a des femmes au pouvoir, il y a des femmes en responsabilité. J'ajouterais à ça que moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement riche, puisqu'on a, je pense, une complémentarité très forte entre l'apport des hommes et l'apport des femmes. On n'a pas forcément tout à fait la même vision de messages, d'images, et je trouve que c'est très complémentaire que d'avoir ces deux approches, ces deux réflexions, hommes-femmes. Ça a été toujours une source d'enrichissement chez Babylone, et on ne s'arrêtera jamais de travailler aussi avec cette richesse de la mixité. Si on faisait une expérimentation, d'ailleurs, ce serait peut-être très intéressant de la faire, on prend une entreprise, toujours la même, un même sujet, un même modèle économique, etc. On en met une gérée par des mecs, on en met une gérée par des femmes, et on en met une à 50-50. Je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'on n'aurait pas du tout le même résultat. Et là encore, chez Babylone, je sais que l'image de Babylone, ce qu'on a réussi à faire, etc., c'est le fruit d'une équipe, et ce fruit ne serait pas du tout le même si on avait constitué Babylone ou géré Babylone qu'avec des hommes. J'en suis absolument convaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada